Alors nous, nous allons rester les bras croisés et dire oui, c'est l'Europe qui va tout faire à notre place. L'Afrique a besoin de nous aussi. L'Afrique a besoin des bras valides comme nous, des créateurs comme nous. Nous devons mettre notre cerveau en main. Si tout le monde faisait comme nous, les jeunes Africains, qui quittons notre pays, nous laissons tout et nous voulons le bonheur. Tu veux le bonheur en croisant les bras. Les conditions de vie changent. Et tu croises les bras. Ça va changer par rapport à quoi? Par rapport aux bras croisés. Toujours, tu vas rester là. Tu vas végéter en cela. Donc, moi, je suis très, très aguerri. Et il y a une citation d'un président chinois, Mao Zedong, qui dit, « L'on peut cueillir la lune au-dessus de l'Empire et prendre la torture au-dessus de sa mère. Il n'y a rien d'impossible dans l'univers. » Donc, si nous le voulons, nous le pouvons. Ce déplacement a changé beaucoup de choses en moi. Et je ne rêve pas rester en Europe si je ne suis pas légalement arrivé. C'est-à-dire, pour construire l'Europe, même peut-être pour un plaisir de quelques jours, je peux venir rester en Europe. Pourquoi ne pas rester dans leur pays? Pourquoi penser que le bonheur se trouve ailleurs? Le bonheur, c'est là où toi-même, tu te mets, tu t'efforces, tu travailles pour avoir le bonheur. Je ne sais pas si vous me comprenez, le bonheur se trouve partout. J'aimerais inviter seulement mes frères africains à plus de sérieux, à penser au bonheur de leur continent. Et je m'adresse aussi aux Béninois qui ne sont pas ici avec moi et qui pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado, c'est faux. Il y a, entre ce qu'on a reçu et ce qu'on vit, une très grande différence. C'est à soi-même de faire la synthèse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada